Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de Passions Gaming. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Dans cette vidéo, on va voir les upgrades, les cartes qu'ont descendu et qui sont montées et toutes les notes officielles de FUT22. J'ai toute la liste par rapport aux notes officielles de FUT22. Et avant que la vidéo commence, je tenais à vous présenter un maillot de foot de chez FUTMUS. Donc si vous êtes intéressé par les maillots de foot, les frérots, il y a le lien en description de FUTMUS et avec moins de 15%, vous bénéficiez de moins de 15% avec le code promo PG, les frérots. Donc voilà, ça c'était pour la petite pub de chez FUTMUS. Et je vous dis bonne vidéo et bon visionnage à tous. Peace. Les frérots, on va commencer avec les notes. Donc les notes commencent à partir de 47. C'est une source de foot arcade, les frérots, je vous le dis. En cas, si vous voulez vous abonner à Twitter, le suivre, les frérots. Donc voilà, on va commencer. Les notes commencent à 47, mais on s'en fout des petites notes. A noter que là, je montre les 75 dès qu'il y aura des cartes intéressantes. Parce que là, il y a toutes les notes comparé à FUTMUS qui n'a pas toutes les notes. Au moins, on saura les notes. Il y a Barnes qui sera à 75 cette année. Je pense que c'est le Barnes de PL si je ne me trompe pas. Benedetto qui est à 75. Mais ça, ça avait fuité par rapport à Benedetto. Vous avez Bitancourt qui est à 75. J'espère qu'il ne sortait pas sa Bitancourt. Petite blague bidonne, je sais. Donc, dès qu'il y a des cartes intéressantes, je vous dirai Corona à 75. Je ne sais pas si c'est Lucas W5 que je vous avais montré en photo. Ou ça en est un autre. Il y a Cornet qui sera à 75, les frérots. Aussi, après les frérots, il y en a pas mal de 75. Donc, voilà, Féliani, le badge qui descend. Mais il ne sera pas cheaté. Donc, Garcia, je ne sais pas si c'est Eric Garcia, 75. Parce qu'il doit avoir plusieurs Garcia sur FIFA, les frérots. Donc, je ne sais pas si c'est Garcia du UFC Barcelone. En tout cas, il sera à 75. Comme vous voyez, il y a beaucoup de 75. On va essayer de spammer les 75 parce qu'ils seront inutiles à part pour les SBC. Peut-être qu'il y aura quelques joueurs cheatés à Petite Note. Nkudu qui est à 75 aussi. Donc, je ne sais pas si je n'ai pas dit 65 sans faire exprès. J'ai 75, les gars. Repart de Nîmo, 75. Je suis de Nîmes, les gars. Donc, voilà. Ça, c'est les cartes 75. On va essayer de les faire passer parce que 75, ce n'est pas trop intéressant. Boateng, ça doit être le frère. Ça ne doit pas être Jérôme Boateng. 76. C'est à deux Boateng, les frérots. Donc, voilà. Choupo-Montine qui sera à 76. Fabregas à 76. Donc, j'essaie de vous donner des noms de joueurs. Erkin, le turc, qui sera à 76. Erkin, qui a souvent une carte totes en fin d'année. Il sera à 76, les frérots. Dès qu'il y a des noms intéressants, j'essaierai de vous les dire. On va un peu passer parce que, voilà, 76. Ne vous inquiétez pas s'il y a des noms intéressants. Pookie, Pookie Downside. Pookie, 76, les frérots, pour Pookie. Donc, Pookie, il est à 76. Il y a qui d'autre ? Il y a qui d'autre ? On va voir. Ceux-là, on est encore à 76. Ça ne fait pas rêver, 76, les frérots. Alex Texera, 77, les frérots. Ashipung, je crois qu'il courait vite. Je ne suis pas sûr, 77. Mais je vous avais présenté sa carte en avant-première, déjà, il me semble, dans une des vidéos. Alors, je vois que les notes, elles ne font pas rêver. Ah non, Eric Garcia sera à 77. Parce qu'il y avait un Garcia 75. Eric Garcia sera à 77, les frérots. Je vous avais dit qu'il y a beaucoup de Garcia. Gendouzi, 77. Je vous avais présenté sa carte aussi en avant-première. Par rapport à Gendouzi. Camara, ça doit être Camara sûrement de Marseille, 77. J'essaie de m'arrêter, même des cartes qui ne vont pas trop rêver. Parce que je sais qu'il y a des fans de Marseille. Donc, peut-être que ça pourra vous aider. Matheus Pereira, je crois que c'est le Brésilien, si je ne me trompe pas. 77. McKennie de la Juve, s'il a encore la Juve. 77, si c'est lui. Parce que je n'ai pas regardé les marchés des transferts. Je ne vous ment pas, les frérots. Donc, voilà, Rongier pour les Marseillais, 77. Rosier, le français, Dédé, qui est en Turquie. Je ne sais pas s'il y a encore. Je crois qu'il était en Turquie. 77. Donc, on passe. Ake qui sera 78. Abraham de Chelsea, je pense. C'est 78. Kamavinga, les frérots, du Real. 78. Il prend un petit up, il me semble. Dembélé. Je ne sais pas si c'est Ousmane, je ne pense pas. C'est Dembélé de Lyon. Parce que Ousmane, il est à 83, si je ne me trompe pas. Denis Soares, 78. Felipe Anderson, 78. Fofana, 78. Les frérots. Belrin, qui sera à 78. En note. Onaté, qui sera à 78, les frérots. Parce que toutes les nôtres n'ont pas fuité sur Fudebin. Donc, voilà. J'en profite de faire la vidéo pour vous dire tout ça. Quaglia et Rela, c'était le BU de Serie A, si je ne me trompe pas. 78. Bon, ça ne fait pas trop rêver, là. Les cartes que je vous montre. On va essayer d'accélérer un peu. On va essayer d'accélérer un peu, de monter un peu. Parce que Kondogbia, 79. Komeners, 79. Le Comte qui descend, 79. La Croix, je vous ai présenté la carte. C'est 79. Mbabou, 79. Mendy, 79. Je ne sais pas lequel c'est de Mendy. Je ne sais pas l'autre parce qu'il est en prison. Mendy, le gardien, je crois qu'il est à 83. Et Ferland, je crois qu'il était à 82, 83. Donc, c'est un autre Mendy, je ne sais pas. Mounir, 79. Mbila, 79. Pavard, qui sera à 79. Rodrigo, je ne sais pas si ce n'est pas le BU qui jouait en PL, qui est retourné en Liga, je crois. Si je ne me trompe pas. Ah non, il y en a deux. Il y a le Rodrigo du Real. Ça, c'est le Rodrigo du Real, le Brésilien. Les deux sont à 79 dans tous les cas. Akanji, 80. Les frérots. Bakambou, 80. Bamba, il sera à 80. Il prend un bon up. Il a fait une belle saison. Burki, 80. Bastoni, qui sera à 80. Denayer, qui sera à 80 avec une carte cheatée. Les frérots, je ne sais pas si vous avez vu sa carte. Si vous avez vu mon ancienne vidéo, vous avez vu la carte de Denayer. Rosé Carleron, 80. Les frérots, il perd en up. Camara, ça doit être le Camara de Marseille. 80. Muiskin, 80. Caïta, 80. Klosterman, 80. Lehner, 80. Lindelof, 80. Marcelo, 80. Putain, ils descendent de plus en plus. Mignolet, 80. Vous avez Nacho, qui sera à 80. Il y a certaines cartes que je vous dis, qui sont sur Fidbin. Mais d'autres non. Ozyman, 80. Pacheco, qui sera à 80. Raoul Garcia, Ramsey, Renato Sanchez, 80. Les frérots. Donc, Thauvin, qui sera à 80 pour les fans de Marseille. Tolisso, qui sera à 80. Les frérots. Aouar, qui sera à 81. Il prend un petit up. Belotti, 81. Benacia, 81. Correa, il sera à 81. Les frérots. Il y a Danilo, à 81. Josef Fonte, 81. Même s'il sera injouable. Lo Celso, 81. Lucas Leva, 81. Lucas Moura, 81. Paqueta, 81. Vasquez, 81. Machi aussi. Donc, vous avez Morales, qui sera à 81. Je crois qu'il monte. Il me semble. Martial, qui sera à 81. Nacho, 81. Je pensais qu'il était à 82, Martial. J'avais vu des fuites 82. Mais non, c'est 81. Nkoukou, 81. Otamendi, 81. Rabio, qui sera à 81. Les amis, Pépé, on le sait déjà. 81. Pellegrini, Paredes, 81. Tapsoba, 81. Vertonghen, 81. Vidal, Visca, 81. Visca, qui aura une carte sûrement citée avec Rafa. Ah non, Visca, c'est en Turquie. Je dis des conderies. Rafa, c'est au Portugal. Si je ne me trompe pas. Gilmaz, 81. Teles, 82. Les frérots, on passe à l'eau, 82. Vous avez Areola. Bon, tout ça, c'est 82. Les amis, Diego Carlos, Demfries, Zéder Militao, Fabian, Gabriel Polista, Gomez, Godze, Grimaldo. C'est 82. Vous avez Gueye, Hazard, le frère Hazard. 82. Isa, Kisco, Juan Bernat, Lacazette, Langley. Il y a Hermoso qui a 82. Neto, Rafa, Rakitic. Rice, Romero, Sirigu. Donc, tout ça, c'est 82. Sous le casque-qui-pari, il a 86 de vitesse. Il aura une carte citée sous le. 82, je crois, si je ne me trompe pas de carte. Tagliafico, putain, je m'en mêle. 82. Berchiche qui sera à 82. Aserbi, Alexandro, 83. Aserbi, 83, pardon. Aserbi, 83, pardon. Correa, donc le Correa que j'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas celui de l'Atletico. C'est celui-là, le Correa de l'Atletico, je pense. Vous avez Chiesa, Fernandino, Gabriel Ressus, Gaia, Gossens. Je vous laisse les notes. Remenez, 83. Koundé qui sera cheaté. Les amis, Lemar, Manolas, Marco Asensio. Vous avez du Matip, du Menji, du Morata. Donc, c'est Menji, Ferland, 83. Mick Targian, Munt, Ocampos, Pickford, Rudiger, Sergio, Asensio. Valverde, 83. Wanbi, Saka, 83. Donc, voilà, je vous laisse regarder un peu les 83. Remenez, De Rea, Carrasco, Guerrero. Après, c'est 84, à partir de là. Ce que je dis 83, je n'ai pas vu. À partir d'Hakuna, c'est à 84, les frérots. Avert, Sanderson, les frérots. Pour 84, Sabitzer, Savic, Chané, Sabitzer qui est à 84. Il monte, il me semble. Aubameyang, 85. Ça, je vous l'avais dit. Je crois que c'est 89 ou 88 de vitesse. Ma mémoire est bonne. Kail, Carvara, Cavani, David Silva, Delir, De Vrij, Demse, Gnabry, Gomez, Griezmann, Goulachi. Moi, les notes, je ne suis pas fan des notes. Il y a certaines notes que je trouve que je ne suis pas fan. Je ne vais pas rester dessus. Sinon, j'aurais tellement à dire sur les notes. Il y a Gendogan, Hakimi. Après, ça, c'est les 85. Ken Didi, Eden Hazard, Reus, Riken, Roberto Firmino. Il y a des icônes. Bench, Meichel, tout ça. Kenini, Coman, Gérard Molle, Reno, Andanovic, Insigne, Joao Cancelo, Jordi Alba, Keane, Koulibaly, Marcos Llorente. Sergio Busquets, après, c'est 86. C'est 85 jusqu'à Walker. Après, Walker, Aljaber, tout ça. Bernardo Silva, tout ça, c'est 86. Skriniar, Sogjer, Thiago Silva. Il y a les roses, les icônes mélangées avec les régulaires, les frérots. C'est pour ça que je vous dis plein de noms. Vardy, à partir de Vardy, après 87, Aguero, Alexander Arnaud, les frérots. Vous avez Campos, Cole, Cordoba, The Young, Di Maria. Après, c'est que des grands noms. Goretzka, 87, qui prend un bon up, si je ne me trompe pas. Immobilier, cours à 86 de vitesse, un truc comme ça. Après, il faudra voir de l'accélération de la vitesse, mais c'est déjà pas mal. Loris, Marquinhos, Modric, Muller, Pogba, Robertson, Ruben Dias. Sancho, Chesini, Verratti, Bruno Fernandes. Après, à partir de Bruno, c'est 88. Ginathalie, Gomez, Allant, Cross, Lukaku, Milito, Navas, Sergio Ramos, Sterling, Abedipelet, Alisson, Benzema, Casemiro. C'est 88. Après, Soares, à partir d'Abedipelet, c'est 89. Vous aurez Courtois, après Donnarumma, Ederson, Fernando Morientes à 89. Ginola, Kimmich, Kohler, Mané, Salah, Son, Van Dijk, Kane, Kanté, Neuer, Ter Stegen. Et après, voilà, on finit avec les plus grosses cartes. Thierry, Ronaldo, De Bruyne, Mbappé, Neymar, Roblack, Lewandowski, Messi. Après, il y a les icônes, Pelé, tout ça. Je ne sais plus leurs notes. Ceux-là, en icônes de base, en icônes middle, mais voilà. Donc ça, voilà, c'était pour toutes les notes, les frérots. De fut 22. En cas, s'il y en a qui voulaient savoir les notes de fut 22, il y a la plupart des joueurs, voire tous les joueurs, je pense. Donc voilà, vous savez toutes les notes, en tout cas, de fut 22, les amis. Bon, les frérots, on part de suite sur les cartes par rapport à FIFA, les frérots. Les cartes comparées à FIFA 21, celles de FIFA 22, celles qu'ils ont évolué, celles qu'ils ont stagné, tout ça. Voilà, donc si vous regardez Messi, comparé à la carte, ça c'est les cartes de fut 22, comparé à la carte de fut 21, il a pris un moins 4 en défense. Sinon, c'est les mêmes stats. Vous avez Lewandowski qui a pris un plus 1 en shoot, qui a pris un autre, qui a pris un plus 1 en passe. Et en défense, il a pris dans des stats qui ne reflètent pas la méta, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la vitesse, l'agilité. Il a pris 0 en ça, il a pris en tir, ouais, plus 1, et en passe. Mais voilà, il n'y a pas une grosse différence avec la carte de fut 21. Il y a Mbappé, par contre, qui a pris du up, un en vitesse, deux en tir, deux en passe. Il a pris même un en dribble, il a perdu en défense, ce n'est pas problématique. C'est un attaquant, et il a pris plus 1 en physique. Après, vous avez Sercet, qui a pris un plus 1 en passe, mais qui a perdu deux en vitesse. Qui a perdu un en dribble, un en défense, et deux en physique. Voilà, c'est Sercet, les frérots, je trouve qu'ils lui ont crashé à la gueule. Neymar, qui a pris un moins 2, les frérots. Par contre, qui a pris un plus 1 en défense, et un plus 4 en physique. Et ils n'ont pas touché à ces stats méta, c'est-à-dire le dribble ou la vitesse. Il n'y aura pas une différence par rapport à fut 21. De Bruyne, qui a gardé la même carte, au black, qu'ils n'ont pas touché. Voilà, Ronaldo, c'est la même, OTW, Régular, c'est la même, vu que la OTW, elle n'a pas encore up. New York a pris quelques plus 1, mais ça reste des gardiens. Au black, sa carte n'a pas été touchée. Harry Kane, qui prend quand même un plus 2 en vitesse, mais sa carte ne sera pas méta non plus. Il prend un plus 3 en passe, un plus 2 en dribble, mais après, il toucherait en tir. Mais bon, c'est des stats, ça, qu'ils auraient touché ou pas, ça revient au même. Parce que Harry Kane, voilà, ce n'est pas méta. Vous avez Kanté, qui a pris un plus 1 quand même, qui a pris un plus 1 en dribble, un plus 1 en défense, un plus 1 en physique. C'est encore plus cheaté. Même si je pense qu'in game, Renato Sanchez, il y aura match. Même s'il a moins de défense et de physique que lui. Après, ce n'est pas le même profil. Il sera en MDC, Renato en MC. Mais ceux qui aiment bien jouer avec deux purs MC, voilà, Renato peut faire le taf. Vous avez Son, les amis, qui aura pris un plus 1 en tir, deux en passe. Après, vous avez Mané qui prend un plus 1 en physique, mais qui, par contre, Son, il perd en dribble, les frérots. Et quand il est en passe, j'ai oublié de stipuler. Mané qui perd plus 3 en vitesse, moins 3, pardon, moins 2 en shoot, qui prend un plus 1 en physique, qui perd un peu en dribble, qui perd dans des stats de méta, mais qui augmente juste en physique. Et la physique, voilà, ça ne se ressent pas forcément in game, surtout un plus 1. Après, ça, c'est un gardien qui évolue, Ederson, qui prend un plus 2 et un plus 1. Après, il stagne. Mais c'est un gardien, je ne m'arrête pas au gardien. Casemiro qui perd juste un moins 1 en physique, mais sinon, qui garde la même carte. Courtois, un plus 1 juste en pauvre, ses positionnements, je crois, si je ne me trompe pas, ce mot est l'anglais. Alisson qui prend un moins 2, un moins 1, et un moins 1, mais ce n'est pas problématique, ça reste qu'un gardien, les frérots. L'année dernière, je crois qu'il était à 90. Vous avez Kimmich qui prend un plus 1 en tir et plus 2 en défense. Les amis qui prend un moins 1 en vitesse, pardon, parce que je dis en passe des fois, c'est à marquer passe, en vitesse, passe et vitesse en anglais. Van Dijk qui prend un plus 2 en vitesse, donc c'est pas mal. Qui perd un moins 2 en physique, les frérots. Mais il prend en vitesse et 78 de vitesse pour un début de jeu, c'est pas mal. Mais il y aura d'autres alternatives, si vous avez vu mes précédentes vidéos, par rapport aux meilleurs défenseurs. Il y a Benzema qui prend un plus 2, mais c'est pareil que Harry Kane, c'est pas assez pour que ça soit une carte super intéressante in-game. Il prend un plus en tir, il prend en physique, mais il perd en défense, après c'est pas problématique. La statue hyper, elle est pas problématique, mais sa carte évolue pas assez. C'est dommage, quand tu vois certains joueurs qui ont des cartes à 82 notes et qui ont des cartes plus cheatées que Benzema, c'est à rien comprendre. En tout cas par rapport à la méta. Vous avez Mohamed Salak à 90 de vitesse, il prend un moins 3, les frères, il prend un plus 1 en tir et après sa carte bouge pas. C'est un peu dommage, c'est un peu dommage par rapport à Mohamed Salak qui perd autant en vitesse. Les joueurs de Liverpool, pas trop respectés aussi. Donnarumma qui prend beaucoup en up, vu que sa carte évolue, après ça reste qu'un gardien, vous savez comment c'est. Lukaku qui prend quand même un plus 3 en vitesse, un plus 4 en tir. Il prend même un plus 3 en dribble, il prend un peu en défense. Il perd en moins 1 en physique et 2 en passe, c'est pas problématique en soi. Il prend des stats, en tout cas dans des stats intéressantes. Donc c'est plutôt intéressant. Vous avez Cross qui sera un jouable, qui prend 2-1, pas la peine de rester longtemps sur sa carte. Vous avez Allende par contre qui prend un boost phénoménal, les amis. Un plus 5 en vitesse, un plus 4 en tir, un plus 2 en passe, les frérots. Un plus 4 en dribble, un plus 2 en défense, un plus 3 en physique. C'est mérité par rapport à Allende, les frérots. La carte, voilà, il va évoluer d'année en année s'il continue comme ça. Vous avez Sterling qui prend un plus 1 en tir, mais qui perd 2 en vitesse, qui perd 3 en dribble, les frérots, un en physique. Ça sera encore largement jouable. Mais je trouve que c'est dommage, c'est dommage. Après vous avez Soares qui a fait une bonne saison, il lui rajoute 2 en vitesse. Même si c'est pas assez, il faut bien se l'avouer. Il lui rajoute 1 en dribble, 4 en défense, il lui rajoute 1 en moins. Après c'est pas problématique, c'est en défense. Mais voilà, je trouve que quand même c'est Soares, putain merde. Bruno qui sera moins cheaté que les autres années. Il perd moins 2 en vitesse, il perd moins 1 en dribble, qui sera quand même cheaté. C'est Bruno. Il gagne 3 en tir, il gagne 1 en passe. Quand je dis qu'il sera moins cheaté, parce qu'il commence avec des cartes dès le début équivalentes à celles de De Bruyne. Il prend 2 en défense, 2 en physique. Donc c'est plutôt pas mal avec le temps. S'il évolue, il pourra jouer facilement en MC, plus rapidement possible peut-être. L'année dernière, on ne le mettait pas de suite en MC, à part ceux qui avaient des équipes de port, qui avaient déjà un gros MOC et tout, ils foutaient en MC. Ramos qui perd juste en vitesse et en physique, sinon ils gardent la même carte. Je trouve que s'ils ont up des Vertongen et tout, quand même Ramos ils auraient pu le up, même s'il a été souvent blessé et tout, c'est Ramos. Navas, c'est un gardien, il prend des up et il perd en certains postes, mais ça reste que des gardiens. Ruben Dias qui prend un moins 4, alors que Pepe qui prend un plus 15, un truc comme ça. Franchement, je ne comprends rien à ce jeu. Je pense que c'est parce que le Portugal était 5ème à l'indice UFA, donc ils ont voulu cheater leur carte, mais à ce qui paraît, ils sont redevenus 6ème. Bref, et aussi pour éviter les DD, les mettre DC, peut-être qu'en PL, il y a déjà assez d'alternatives, c'est pour ça qu'ils n'ont pas touché la carte à Ruben Dias. En tout cas, il prend un plus 11 en passe, les frères. Un plus 4 en physique, un plus 5 en défense, un plus 8 en dribble, mais il ne touche pas sa vitesse, c'est vraiment dommage, je trouve. Modric qui garde la même carte avec un plus 1 en défense. Robertson qui prend un plus en vitesse, il prend un dribble en défense, après ça sera jouable au début du jeu, même s'il y aura mieux à ce poste. Alexander Arnaud qui perd encore en vitesse, mais qui gagne en shoot, qui gagne en passe, qui gagne en physique, il n'a pas le meilleur rendement pour jouer DD, en plus de ça, il n'a pas une grosse vitesse, ce ne sera pas une carte hype du début du jeu, Alexander Arnaud, en tout cas pour la jouer. Pogba qui perd un 2 en vitesse, c'est dommage, il prend un en dribble et il perd en défense et en physique, Pogba. Et après la carte elle reste pareille, c'est dommage qu'ils n'ont pas cheaté un peu plus la carte, notamment vitesse, lui mettre au moins 75 de vitesse à Pogba. J'y drogue pas peut-être sans faire exprès, désolé. Sancho qui perd un moins 2 encore, franchement je ne comprends pas, il a à peu près la même vitesse que PP, c'est n'importe quoi. Par contre il prend un plus 2 en shoot, un plus 1 en passe, il prend un plus 1 en physique, un moins 1 en défense. Après voilà, c'est des gardiens. Verratti qui ne touche pas sa vitesse, il prend juste un plus 1 en shoot, un plus 2 en passe, un plus 1 en dribble. Je trouve que voilà, c'est mal fait les notes, je ne vais pas vous montrer toutes les notes, juste les plus hautes, Jimaria qui prend un plus 1 en passe et un plus 1 en physique. Les frérots, vous avez Marquinhos par contre qui prend un gros up Marquinhos, un plus 9 en vitesse, un plus 12 en shoot, un plus 2 en passe, un plus 3 en passe. En dribble, un plus 2 en défense, un plus 3 en physique, c'est une scène de la carte de Marquinhos les frères, il évolue de fou. Vous avez Agüero qui s'est fait chier à la gueule, un moins 7 les frères, un moins 1, vous voyez en image, pas la peine de répéter, mais il s'est fait chier à la gueule. De Jong qui prend un plus 1, qui prend un plus 5 en tir, parce qu'on tire c'est vrai qu'il n'avait pas un gros tir, il commence à 69 pour un MC, ça va, un plus 1 en passe, il a un plus 1 en dribble et après un plus 1 en défense et en physique, c'est pas mal, Kuretska aussi qui prend un gros up quand même, un plus 3 en vitesse, un plus 4 en shoot, un plus 2 en passe, un plus 2 en dribble, un plus 4 en défense, un plus 4 en physique. Vous avez Muller qui perd en vitesse mais qui gagne en shoot, qui gagne en passe, qui gagne en dribble et après sa carte c'est à peu près la même que l'année dernière, sauf qu'il prend un plus 2, un plus 2, un plus 1 et qui perd un moins 1 en vitesse. Jibala moins 1 en vitesse, plus 1 en shoot, plus 2 en passe les frérots, après il a un moins 1 en dribble et moins 3 en défense, moins 3 en physique, donc voilà, il sera jouable au début du jeu en MOC les frères. Après chez Nice, un gardien immobilier qui prend plus 2 en vitesse, qui perd un en shoot et 2 en dribble mais qui prend un petit peu plus en vitesse, c'est pas énormissime mais voilà quoi. Skriniar qui prend un plus 11 en vitesse les frères, un plus 3 en dribble, c'est insane. Par contre il perd moins 600 en passe et combien ? C'est un bug ça, moins 80, il y a marqué c'est des fous. Il y a un bug là, il y a un bug sur le upgrade ou moins 1 et je vois pas c'est de loin, bref, il y a un bug là. Mais en tout cas voilà, il prend beaucoup en up, Skriniar, il a une belle carte cette année. Il faut savoir que sa carte régulière a plus de vitesse que sa tot de FIFA 21, c'est n'importe quoi. Hummels qui perd en vitesse les frérots qui gagnent 1 en shoot, il dégringole d'année en année. Vous avez Lorente, les amis qui gagnent plus 4, plus 6, plus 2, c'est une gulie de gang qui gagne Lorente, plus 1 en dribble et la défense et de physique qui ne touche pas comparé à l'année dernière, donc c'est insane. Vous avez Marès qui perd un moins 2, je ne comprends pas, franchement je ne comprends pas, comme Sancho je ne comprends pas. Le reste des cartes ne sont pas touchées, apparemment plus 1 en physique, il ne se ressentira pas in-game. Vous avez Cancelo qui perd 1 en vitesse et qui gagne en shoot, qui gagne en passe les frérots, qui gagne en dribble, en défense et en physique. Andanovic qui dégringole en hôte et tout, mais après ça reste qu'un gardien, je n'aime pas m'arrêter sur les gardiens les frérots. Pour moi les gardiens sont un peu aléatoires, on verra sur FIFA 22 si ça change. Silva qui perd en vitesse, qui perd 1 en shoot, qui gagne 3 en défense, qui perd 1 en dribble, il n'a pas une vitesse de fond, mais après cette année il est MOC, donc il peut avoir une carte intéressante. Après je crois qu'il avait 3 de GT ou 3 de mauvais pieds, je ne me rappelle plus, Silva je ne crois pas, il a le double 4. Laporte qui a une carte qui n'a pas été échangée par rapport à FIFA 21, à part moins 2 en défense et en physique. Ils auraient pu lui améliorer la vitesse, surtout nationalité espagnole pour faire des hybrides et tout, ça aurait pu être sympa. Jordi Alba qui n'a pas fait, qui n'est pas officie, mais ces derniers temps, il a pris un moins 2 en vitesse les gars, un moins 1 en défense, un moins 1 en physique. Après les autres stats n'ont pas été touchés, vous avez Rodri qui ne sera pas méta, moins 4 en vitesse, de pire en pire, plus 2 en shoot, plus 2 en physique, plus 1 en dribble et le reste ce n'est pas touché les frérots. Bousquettes, voilà, ça descend de plus en plus, pas la peine d'en parler plus. Ça, c'est des cartes, des faudeurs, Sparrero qui n'a pas été touché, Gérard Moreno qui prend un plus 3, un plus 2, mais voilà, ça reste des cartes pas injouables, mais pas méta en tout cas les frérots. Et après, voilà, certains prennent des plus 1, tout ça en termes de notes, mais la carte n'a pas été changée en termes de stats. Il commande qu'il prend un plus 1 en dribble, un plus 1 en défense, un plus 1 en physique, un plus 2 en passe les frères. Après, vous voyez le up, il est en haut les frérots, je ne vais pas dire tout le temps le up, il est marqué de toute façon les frérots. Castile, ça reste un gardien. Itiné qui perd en vitesse, mais qui gagne en physique et en passe. Il perd en dribble, il perd par rapport à la méta et il gagne dans des stats que ça ne se ressentira pas forcément à une game. Fabinho qui sera, voilà, c'est une carte, c'est en train de faudeur, c'est un joueur jouable en début du jeu. Il prend en dribble, après la carte reste inchangée à part un moitié en passe. Varane qui garde la même carte, les frérots, intouchables, la même. Koulibaly, franchement, c'est pas mal parce que Koulibaly, par rapport à la méta, je crois qu'il perd moins 2 en termes de cartes et pourtant sa carte est plus intéressante cette année parce qu'il prend un plus 6 en vitesse. Il perd un peu en physique et en défense, mais ce n'est pas problématique comparé aux autres années parce qu'il a déjà une carte de port en défense et en physique et il gagne en vitesse. Ça fait partie de ces cartes qui descendent, mais qui deviennent plus intéressantes à jouer. Il perd en dribble, en agilité et équilibre, peut-être que ça se ressentira, mais voilà quoi. 80 de vitesse, c'est pas mal. Kylini qui prend un plus 2, 68 de vitesse. Physique plus 6, passe plus 2, donc ça va. Il y a Thiago après qui prend en physique et en passe, mais après voilà, il n'a pas assez de vitesse, Kylini. Il perd encore en vitesse, Thiago. Jamie Vardy qui est moins vombroum d'année en année, 85 de vitesse, 82 dribble, 4 de passe. Il a une carte, Jamie Vardy, il y a des années où il avait plus de vitesse en début du jeu. Thiago Silva, là il y a des bugs, moins 59 et tout, c'est pas ça les frérots. Thiago Silva est un jouable, un 53 de vitesse, pas la peine de s'arrêter 1000 ans sur sa carte. Carvaral, il y aura d'autres alternatives, surtout en Liga, pas assez de vitesse. La carte, elle ne bouge pas, à part qu'il perd en dribble et en défense. Vous avez Jorginho qui a fait une bonne saison, franchement c'est une honte. Moi je l'aurais mis plus en vitesse, 55 de vitesse, 67 de tir, 86 de passe, il prend plus 2 en tir, en passe, en dribble, en défense. Mais voilà, 55 de vitesse, le mec il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné l'Euro, c'est pas le joueur le plus rapide. Mais je sais pas, faites un effort, merde. Reus, d'année en année, c'est pire en pire, est moins 7 en vitesse, les frères un moins 2 en shoot, et après le reste ça ne bouge pas, à part qu'il prend plus 2 en défense, mais on s'en fout un peu. Hazard qui dégringole, des moins 4, des moins 2, des moins 1, après par rapport à sa saison c'est normal, il prend un moins 3 sur sa carte globale. Walker, ça ne bouge pas, il prend plus ça en dribble juste. Gendogan qui perd encore en vitesse, mais qui gagne en dribble, en défense, en physique. Mais voilà, des fois il y a des stats qui perdent en termes de méta et qui prennent dans des stats qui ne sert à rien, bon il prend en agilité, en équilibre sûrement, s'il prend plus 2 en dribble, mais voilà quoi, c'est pas foulichon, il prend plus 6 en tir, après vous avez Martinez qui prend plus en vitesse, un plus en passe, il perd en tir, et il prend en physique, putain il a marqué pas mal de buts je crois cette année. Donc après vous avez De Vrijche qui prend plus 4 en vitesse, mais bon si tu mets 80 à Skriniar, tu aurais pu lui mettre, ou 81 je sais plus, tu aurais pu lui mettre de la vitesse à De Vrijche aussi, comme ça il y avait plus d'alternatives en série A. Il prend en défense, en physique, en dribble, en passe, mais il perd en vitesse, et la vitesse est importante sur FIFA. Koke qui prend plus 3 en vitesse, un plus 3 en défense, après sa carte elle est intouchée. Griezmann qui perd un moins 2, les frères, un de vitesse, après moins 5 en défense, moins 1 en dribble, les frérots, moins 1 en shoot, Griezmann de pire en pire, après on verra cette année à l'Atlético. Hakimi qui évolue de fou, les frères, 1 plus 1, 1 plus 1, 1 plus 2, 1 plus 1, 1 plus 4 et 1 plus 2, il est une carte insane et frérot Hakimi, il prend un plus 2 en autre général, et déjà il est une carte insane, ils lui ont cheaté les cartes, et en plus je crois que cette année il sera DD, donc ça sera largement meilleur que le même milieu droit par rapport à ses étoiles. Vous avez David Silva qui perd, mais qui a une carte injouable, pas la peine d'en parler 10 ans, Depay je trouve que je ne comprends pas qu'il prend un moins 4, surtout qu'il n'a pas fait, il n'est pas dégueulasse Depay, il est parti en Liga, moi j'aurais cheaté plus sa carte vu qu'il y a plus Messi et tout, et que les cartes de Liga ne sont pas cheatées, mais il prend un moins 4 en vitesse, même s'il prend un peu en dribble, défense physique ce n'est pas problématique, il ne prend pas en shoot, il prend juste un passe, voilà sa carte elle restait changée, mais lui enlever autant de vitesse c'est dommage, surtout la Liga ne s'est pas cheaté cette année, ils auraient dû faire quelque chose, Gomez qui perd un moins 3, un moins 1 et un moins 1, les frérots après sa carte est intouchable et il perd un moins 1 en note générale, Oyarzabal les amis qui a 82 de vitesse, 82 de shoot, 84 en dribble, replacé peut-être dans l'axe, ça peut être intéressant, après il y aura mieux, Sommer c'est un gardien, il perd un moins 1, après bon, la Hakimi c'est la même carte, Guinabry, moi je trouve que c'est une honte, pas de vitesse, il a l'accélération je crois sur la carte, mais pas de vitesse, au contraire, il prend juste des plus 1 et plus 1 en dribble, il perd un moins 1 en défense les amis, après Gulati ça reste qu'un gardien, Bonucci qui prend 4 de vitesse, mais pas assez vu les alternatives qu'il y a en Serie A, et vous voyez qu'il prend un peu en dribble en physique et il perd après en défense, NGG qui perd en vitesse, les frères qui gardent, qui prend une note en global, mais qui lui mettent moins 4 en vitesse les gars, moins 1 en physique, et après plus 1 en passe, c'est n'importe quoi certaines stats, Schmeichel ça reste qu'un gardien, Milikovic qui perd juste 1 de vitesse, moins 2 en dribble, donc il est un peu robotique, ça se ressentira peut-être un peu plus, et plus 1 en physique, après il aura une carte qui peut être jouable en MC, même s'il y a mieux, Marcus Rassward qui perd un moins 1, mais qui prend un plus 1 en shoot et un plus 1 en passe, après il perd un moins 1 en dribble, en défense, et un moins 1 en physique, mais après il a une carte qui reste à peu près similaire à l'année dernière, de Lirt, qui prend un plus 1 en vitesse, mais bon, le mieux c'est faire Koulibaly, les défenses, les joueurs cheatés, Koulibaly, Skriniar, ou il y en a un autre, je ne l'ai plus en tête, Cavani qui prend un moins 7 en vitesse, les frères, un plus 1, pourtant il prend un plus 1 en note globale, mais il lui enlève trop de vitesse, là c'est abusé, plus 1 en tir, le dribble il ne touche pas, la défense moins 4, le physique moins 3, il monte en note et il lui enlève plus que ce qu'il lui donne, je ne comprends pas ce jeu, je ne comprends pas, je crois qu'il monte en note et il a marqué plus, il était à 84 l'année dernière, je ne me rappelle même plus, Aubameyang qui était à 87, il perd un moins 2, il perd moins 4 en vitesse, moins 1 en shoot, moins 1 en dribble, moins 3 en défense, franchement il fait une chute de fou, Firmino qui garde la même vitesse mais qui perd en moins 2, qui perd en shoot, qui perd en pass, qui perd en dribble, qui perd en défense, mais voilà, ne croyez pas qu'ils ont fait ça les frérots pour que le jeu soit moins cheat et pour satisfaire les gens, ils ont fait ça pour mettre plus d'événements, comme ça les cartes ils les sortiront, ils pourront plus les cheater en événements, c'est stratégique de la part de IE, Barrella qui prend un bon up les gars, je ne me rappelais même pas qu'il était à 84, il prend un plus 4 en tir, dommage qu'il n'aura pas rajouté de la vitesse, après il prend un plus 4 en dribble, il sera plus fluide in-game, il prend du physique et il prend de la défense, c'est insane, après Hernandez qui prend un plus 4, ils lui ont mis un plus injuste en vitesse, il aurait mis peut-être plus, plus 4 en tir, plus 3 en passe, il a le dribble, il a la défense, il a du physique, il prend en plus, super bête carte Hernandez les gars, j'ai dit peut-être Fernandez, excusez-moi, à là-bas qui garde la même carte les frérots que l'année dernière, Werner qui perd en shoot, Werner qui gagne 1 en passe, après il perd en dribble et en physique et il ne touche pas sa vitesse, Werner qui prend un moins 1, qui perd 2 en vitesse, 3 en tir, il ne touche pas sa passe, il perd 1 en dribble, il garde la même défense, il perd 1 en physique, vous avez Ziyech qui prend un moins 2 en vitesse, je ne comprends pas les joueurs de Chelsea pourquoi ils les font descendre comme ça alors qu'ils ont fait une belle Ligue des Champions même s'ils n'ont pas joué tous les matchs, Ziyech je me rappelle de certains matchs titulaires en Ligue des Champions, il avait été super intéressant, moins 2 en vitesse, moins 1 en physique et sa carte elle n'est pas touchée après Ziyech, Grimenez qui prend plus 2 mais il y aura d'autres alternatives en Liga et plus 3 et plus 4 et après je vous laisse regarder plus 2 pour Carrasco, les amis il prend en dribble, il prend en défense en physique, il prend en passe, il perd en vitesse pour un joueur sur les côtés, ils lui font perdre où il ne faut pas tu vois, Guerrero qui aura une carte un joueur par rapport à son poste donc ça ne sert à rien d'en parler même s'il prend un peu de up sur sa carte mais ça ne fait pas rêver, Grimenez qui prend un plus 4 les gars, 4 en vitesse, 2 en tir, 3 en passe, 4 en dribble, 3 en physique, c'est super intéressant, vous avez Foden qui prend un plus 9 les gars, un plus 8, un plus 4, un plus 6, un plus 2 et sa carte prend un plus 5, il a une carte vraiment pas mal pour un début de jeu les gars, le Foden, Brozovic qui prend un plus 6 mais il y a d'autres alternatives en série A en milieu de terrain qui sera plus cheaté notamment Kessier, Tonali, Barrela, Ibrahimovic qui prend un plus 13, ce n'est pas intéressant mais ça peut être intéressant s'il est écarté 20 avec le temps, ça peut être super intéressant parce qu'il peut avoir une carte jouable en fin de jeu s'il est tot ou quoi, Melian les amis c'est un gardien mais il évolue bien, il a été transféré, il a fait une belle saison, Kessier qui prend un plus 7, qui prend enfin un plus 7 en vitesse les gars, un plus 2 en tir, un plus 3 en passe, c'est insane, un plus 3 en dribble, un plus 2 en défense, il a une carte vraiment qui évolue de fou, trippier bon c'est pas jouable, un 73 de vitesse les gars on va pas s'arrêter à ça, Felipe il y a d'autres alternatives, Savic aussi il y a d'autres alternatives à ce poste là en Liga les frères donc voilà, Vigelandoum qui prend un plus 1 et un plus 1 en défense, Ginter, il y a d'autres alternatives, Lacroix, Kanji, il y a d'autres noms vous verrez de toute façon, après il y a Sabitzer qui prend un plus 1 en carte mais qui perd en 2 de vitesse, c'est dommage je trouve, mais il prend en shoot, en passe, en défense et après elle bouge pas sa carte, sauf que des fois il monte les notes et t'as l'impression qu'il baisse plus les stats qu'autre chose, vous avez Costich, 88 de vitesse ça peut être jouable en début de jeu sur un côté, le tir est pas si dégueulasse que ça pour un début de carte, il a de la passe, après la carte est pas touchée, vous avez Sané qui perd un moins 3 les frères en vitesse, qui prend un plus en physique après la carte est pas touchée, André Silva, carte un jouable du début de jeu, quand je dis un jouable, c'est jouable, mais il y a mieux les frères, même s'il up 74 de vitesse ça fait pas rêver, chaud sur un côté il y aura largement mieux les frérots, 79 de vitesse, 82 défenses, 80 physique, mais ça sera jouable, il prend un plus 3 sur sa carte, Mertens qui descend encore, qui perd un en vitesse, qui perd un en passe, qui perd un en dribble, en défense, il perd deux partout sauf en shoot, Luis Alberto, une dégringolada de fou, moins 11 en vitesse les gars, il gagne en passe, après c'est un moins un en défense et sa carte est pas touchée, il perd un en note général, Illicic, plus 5 les frères et plus un en dribble, et après le reste il perd en défense en physique, Ben Yedder qui perd deux de vitesse, il sera de moins en moins cheaté, les fifa à venir j'ai l'impression déjà, fifa 21 l'a senti, faudra voir par rapport à cette méta, plus un en tir par contre, et plus 7 en physique, et le reste est pas touché, Ederson qui prend un plus en vitesse, mais sa carte ne change pas trop, à part qu'il prend un moins deux par rapport à sa note général, il perd un peu en défense et en physique, Tadjic qui prend un plus 5, mais voilà, une carte 69 de vitesse, il prend en tir, en passe, il prend un peu en tout, mais voilà. Jones les gars, 70 de vitesse, il y a d'autres alternatives en PL, mais voilà, il prend un plus 3 en note général, et le reste il prend un plus 15 en shoot par contre, et le reste il prend des plus 2, des plus 1, Asenso qui prend un plus 3, les frérots, après les autres cartes, ça c'est, il y a pas tous les stats, c'est pour ça qu'il y a pas tout marqué. Rudiger qui prend un plus 2, 75 de vitesse, il aurait mis un petit peu plus de vitesse, il a la défense, il a le physique en plus, il a de la passe, il prend un bon up de 2. Kovacic, sa carte je comprends pas, il prend pas de note global, mais il lui enlève 5 de vitesse pour lui rajouter un de dribble, Menji, qui fait 1m97, je crois, ça peut être une carte super en PL, ça après faut voir les caractéristiques des goals, mais après les goals c'est assez aléatoire, mais voir ses caractéristiques aussi, les caractéristiques c'est le plus intéressant par rapport aux gardiens. Mund qui prend un plus 3, les frères, mais qui prend pas en vitesse, c'est dommage, qui prend 2 de shoot, 5 de passe, 3 de dribble, 7 de défense et 4 de physique, Aspiliquenta qui perd encore en vitesse, qui dégringole les frérots, d'année en année, Shellix qui prend un plus 1, un plus 3 en dribble, qui prend un plus 2 sur sa carte, un plus 2 en passe, mais qui perd en shoot et qui perd en physique, après ça peut être une carte intéressante en MOC, si vous avez des alternatives à Gomez qui a plus de vitesse, il y avait la carte de fi qui est aussi qui est assez intéressante, je sais pas si je l'ai passé déjà, Correa, quand même plus 1, quand même plus 3, qui a une belle carte, qui prend de plus en plus en termes de stats, les frérots, 85 de vitesse, pour un début de jeu, ça peut être jouable, A2BU par exemple, par contre il prend un moins 5 en défense, c'est pas problématique à son poste, Witzel qui dégringole, Mindy qui a la même carte que l'année dernière, sauf qu'il prend un plus 2 en physique, Valverde qui a la même carte que l'année dernière, sauf qu'il prend un moins 1 en dribble, il est marre qui a un plus 2 en vitesse, mais il y aura d'autres alternatives, plus 2 en dribble, plus 1 en physique et en passe, il gagne pas en shoot, pas en défense. Zeko qui prend quand même un plus 7 en vitesse, mais il sera pas jouable, comme vous voyez la carte, pas la peine de s'arrêter 10 ans, Fernandinho qui descend à moins 5, à moins 3, à moins 4, à moins 1, Ressus qui perd un 1 en vitesse, 1 en shoot, qui perd 3 en défense, qui prend en physique, mais qui perd en dribble, qui perd en termes de méta, il y a Gjer qui prend un plus 6 en vitesse, il y a mieux, dommage, mais il évolue en tout cas, il prend un plus 3 en up, il avait été pas mal boost avec Gjer, donc voilà, Icardi qui perd, les amis, c'est normal, c'est un joueur éclaté, je sais même pas pourquoi le PSG l'ont pris, il pue du cul. Kipembe qui prend un plus 2 comme Marquinhos, qui fait partie de ses cartes cheatées comme Marquinhos en Ligue 1, il prend un plus 8, un plus 3, un plus 1, plus 3, un plus 3, un plus 2, c'est une scène, frérot. Radeki qui est pas touché. Kramaric qui prend pas en vitesse, sera pas une carte cheatée, il prend un plus 1 en note globale. Angelino qui prend un plus 3, mais voilà, pas assez de vitesse, il y aura d'autres alternatives comme Davis, par exemple, même s'il prend un plus 5, un plus 5, un plus 4, un plus 1, un plus 2. Théo Hernandez, 77 de vitesse, mais Théo, je sais pas, parce qu'il y en a qui disent qu'il sera DG, il y en a qui disent que cette année, il est DC, donc je sais pas si c'est une erreur de Fudbin ou quoi, donc j'attends de voir, mais en tout cas, s'il est DC, ça peut faire le taf, s'il est DG, ça sera éclaté. Théo, je déconfonds les deux, Lucas, Verghost, qui m'en fait pas la peine d'en parler, carte éclatée pour Foders, ça, ce sera Foders. Keza qui prend un plus 4, qui sera intéressant, après vous avez Lozano aussi à ce poste-là, mais Courage, je crois, c'est double 4 Keza cette année, je crois. Il prend un plus 7 en tir, il prend un plus 3 en passe, parce qu'on m'avait donné les infos en avance de la carte de Keza, je vous l'avais dit en live, mais peut-être je me trompe, mais les infos elles sont sûres, c'est peut-être que j'ai mal lu les infos, mais je crois que c'était double 4, si je me trompe pas. Plus 3 en dribble, plus 4 en défense, plus 11 en physique, carte exceptionnelle pour un début de jeu, même qui peut être replacé BU. Matip qui prend un moins 1, et après la carte n'est pas touchée. Berardi qui prend, mais bon, il y a d'autres alternatives comme Keza et Lozano à ce poste-là. Pulisic, 89 de vitesse, il prend un plus 1, pourquoi pas, pour les petits budgets, ça peut être pas mal. Davis qui prend un plus 2 en passe, un moins 1 en défense en physique, et qui prend un plus 1 en note globale. Chilwell, voilà, c'est pas, il y a mieux les frères. Militao, voilà, il prend un plus 5 les gars, un plus 2, un plus 1, un plus 3, il a une note globale à plus 2, ce sera exceptionnel Militao. Saoud qui prend un moins 2, mais qui prend un plus 3 en vitesse, donc il prend par rapport à la méta, mais il perd en dribble, il perd en shoot et en passe. La méta sera toujours la même, agilité, équilibre, vitesse, hormis les GT. De Paul qui prend un plus 3, qui a été transféré en Liga, il prend un plus 18 et plus 15 les frères, c'est insane. Il peut être un bon MC, et plus 2 en passe, et il fait des liens avec Correa et tout, lien parfait, lien vert, ça peut être insane les frères. Khan qui a une super belle carte aussi, un plus 4 en vitesse, un plus 1 en défense, et il perd juste un moins 1 en passe. Je trouve que les cartes sont moins, sont, c'est n'importe quoi. Quand vous voyez un Saoud qui perd un moins 2, mais qui perd pas beaucoup en up, et qui prend en vitesse, et que vous voyez un Khan qui reste pareil, qui prend un plus 4, et qui prend des plus, c'est juste un moins 1, et des cartes des fois qui vont prendre un plus 3 et qui vont avoir juste quelques stats en plus, je trouve que c'est trop mal fait leur système de notes. Moins 1 pour hasard, il perd des plus 4, des plus 1, des plus 1, des plus 1. Vous avez Bale qui continue à dégringoler, un moins 6 en vitesse, c'est de pire en pire pour Gareth Bale. Calanoglou, cartes injouables en début de jeu, les frérots en MOC, c'est limite. L'année dernière, il était sur le côté, mais ça reste limite quand même. Grimaldo, pas mal pour une ligue portugaise, les frérots, même s'il perd en moins 2 en notes, il gagne en vitesse, donc c'est pas mal. Rafak aura une super belle carte, il perd un moins 1 en cartes, mais 94 de vitesse, les gars, c'est insane. Eriksen, c'est de pire en pire aussi pour Eriksen, les frérots. Et après, peut-être par rapport à sa maladie, tout ça qu'il y a eu, je sais pas. Demfries, c'est quand tu vois Pépé qui a autant de vitesse que Demfries, moi je comprends plus rien à FIFA. Pépé qui prend un plus 14, à mon avis, c'est pour que le championnat portugais soit plus compétitif cette année. Je pense que c'est par rapport à ça, plus de en physique. Voilà, de très belles cartes Pépé. Ferran Torres, pas mal, mais après, peut-être repositionner BU en début de jeu pour les petits budgets, après, il faudra voir ses étoiles. Mais en tout cas, il y a une super belle carte, hormis sa vitesse, c'est pour repositionner peut-être BU ou MOC, mais il faudra voir ses étoiles. Romagnoli, il y a d'autres alternatives en série A, Mario Hermoso, vous avez Rebitch qui sera bof comme toutes les années, parce qu'il est grande taille. Mario Hermoso qui a de la vitesse, d'autres alternatives à Militao, tout ça, si vous avez pas beaucoup de crédit, les frérots. Rice, il y aura mieux, les frérots, il y aura mieux à ce poste. Isco, pareil, c'est de pire en pire. Gueye, qui garde en vitesse, il y aura mieux à ce poste, mais après, tout dépend du budget, je vous dis, il y aura mieux à ce poste, mais il faudra voir les prix aussi. Qui prend un moins de 2, mais vous voyez, sa carte n'est pas trop bougée, hormis en défense, en physique, il prend un plus en tir. Juan Bernat, 82 de vitesse, 65 de tir, 68 de physique, voilà quoi, c'est pas fou lichon. Vous avez Rafinha qui ne bouge pas, les frérots, qui prend un plus en plus, mais qui ne bouge pas en vitesse, après en tir, tout ça, ça bouge. Ça peut être une alternative en milieu droit, tout dépend des prix de James, tout dépend de tout ça. Golini, 82, les frères, ça ne fait pas rêver. Romero, 76, les frérots, Ndombele, pas ses tirs pour jouer à MOC, mais pour repositionner MC, mais gros problème d'endurance, chaque année, Ndombele, je ne sais pas si cette année sera le même cas. Diogo Rota, replacé BU à 2 BU, ça peut être pas mal, il prend un plus 2, les frères. Moins 1 pour Gomez, mais il garde en vitesse. Gomez sera moins cheaté cette année, parce que toutes les défenses, elles ont beaucoup de vitesse. Tagliafico, après, vous avez James qui ne bouge pas beaucoup, Tagliafico, il manquera quand même de vitesse un peu. Brandt, qui perd un gros up, les frères, un 8 de vitesse, moins 3, moins 2, Reset James, qui ne bouge pas trop. À l'avenir, je pense qu'il aura une carte qui sera cheatée en vitesse. Vertonghen, qui prend un plus 17, les gars, c'est n'importe quoi. Il prend un moins 2 en carte, et il prend un plus 17. On va comprendre, FIFA, même s'il prend après un moins 4 et un moins 2 de dribble. Pizzi, en MC, ça peut être pas mal. Il l'appelle Pizza. Vous vous rappelez, Matek Pizza, en achat-revente. Otamiji, voilà. Perisic, Correa. Je vais essayer de passer un peu, parce que là, c'est des cartes. Voilà. Il y a Otavio, qui a une carte, mais sur le côté gauche. Lorenzi, voilà. Dédé, c'est pas assez, les frérots. Herrera, qui sera jouable. Mais il y aura mieux, les frérots. Mais il sera jouable. Renan Lodji, sur un côté, qui peut être pas mal en début de jeu. Même s'il n'a pas une vitesse rastrophérique. Il peut être pas mal. Philips, il y aura mieux, les frérots. Mais après, en MDC, ça peut faire le taf au début de game. Après, il y a Nacho, qui est DC, qui peut être une alternative à Militao. Lucas Vasquez, les amis, pas cette vitesse. Dommage. Qui peut être repositionné, MC. Par contre, un 69 de défense, 69 de physique. À côté d'un gros MDC, pourquoi pas. Tout dépend des prix que vous aurez. Danilo Pereira, les frérots, qui perd un moins 2. Paredes, qui perd un moins 2. C'est des cartes qui ne font pas rêver in-game. Par rapport à leur manque de up. Gignac, c'est un jouable. Lucas Moura, qui sera cheaté, les gars. Milieu droit, moins 2 de vitesse. Mais après, même repositionner BU avec un 79 de shoot, c'est pas mal. Les gars, il perd en dribble et tout. Il prend un moins 2, mais il reste cheaté, Lucas Moura. LoCelso, ça ne fait pas trop rêver. Mais c'est jouable, les frérots. En pur MC, défense physique. C'est une carte jouable. Il y aura peut-être mieux, mais c'est une carte jouable. En pur MC, les frères. Il perd un moins 1. Ça reste jouable. En pur MC, les frères. LoCelso, en MC, ça reste jouable. Regulon, ça peut être pas mal. Après, moi, j'aime bien avoir les latéraux à plus de 90 de vitesse dès le début du jeu. Parce que les joueurs en face, ils font des tout droits. Mais ça peut être pas mal. C'est jouable, Regulon. Conte, 32 de vitesse. On ne va pas en parler dix ans. Lucas Paqueta, il perd un en vitesse. Il prend plus 5 en carte. C'est dommage qu'il ne lui améliore pas la vitesse. Il lui améliore la défense, le physique, le dribble. Il aura une carte pas mal en Ligue 1 pour un début d'année. Pour les hybrides, il est brésilien. Donc, ça aide. Bergwis. A noter que Van Bergen sera une carte argent à 73, je crois, ou 74. Si je ne vais pas montrer toutes les cartes. Vous avez Vinicius qui prend encore un plus en tir, un plus en dribble. C'est une carte cheatée du début du jeu. Bastoni, on ne va pas en parler dix ans. Il prend des bons up, mais il y aura d'autres alternatives en série A. Christensen, d'autres alternatives en PL. Burki, ça reste un gardien. Malen, carte intéressante pour la Bundes. Les gars, plus 2 en dribble, plus 1 en défense, plus 3 en physique. Il ne prend pas en vitesse. Dommage, mais il prend un plus 2 en tir et plus 7 en passe. C'est pas mal. Akanji, qui sera une des cartes cheatées de Bundes, plus 4 en vitesse, plus 1 en passe, plus 3 en dribble, plus 1 en défense, plus 1 en physique. Il prend plus 2 en note générale. C'est insane. C'est plutôt pas mal. Everton, qui peut être une alternative. Je crois qu'il joue à haut Portugal, mais il y a Rafa à ce poste-là, si ma mémoire est bonne. Joue au Mario, qui peut être jouable. Les Portugais, cette année, ça va être cheaté avec la Ligue Portugaise. Les cartes commencent à monter. Il est lié avec Renato et tout. Sensi, les frérots à MC, il y a mieux. Sanchez, c'est de moins en moins... C'est FC, c'est AT, je crois. Ça reste pas mal. 78, c'est marqué LW. Ah oui, il était... Et là, maintenant, il est AT, je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas. Mais à ce poste-là, ça sera intéressant s'il est vraiment AT. S'il prend des hubs, s'il fait une bonne saison, ça peut être intéressant, carte à voir. Même s'il perd en stat et tout, ça peut être super intéressant à l'avenir. Il faudra voir. Diaz, les amis, qui est intéressant, les frères aussi au Portugal. Où Raphaël est à droite et Diaz à gauche, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, voilà, il y a d'autres alternatives à Everton. Les frérots, voilà, vous avez Diaz qui a une carte plus intéressante qu'Everton. Sergio Oliveira, on ne va pas en parler dix ans. Zijinko, qui n'a pas de vitesse, c'est dommage, malgré qu'il fait des bonnes saisons. Benacer, MC, Milan, 73. Il y aura d'autres alternatives, comme Kessier, Tonali, Barrela. Mais c'est une carte qui évolue. Et c'est une carte qu'il faudra voir à l'avenir, s'il est dans les events, les futurs stars. Je ne sais pas s'il a moins de 22 ans. Ça peut être intéressant. Versalco, manque de vitesse. Marcelo, n'en parlons pas. Rafina, il y aura mieux en MC. Hawa, Renato, donc je ne vais pas en parler dix ans. Draxler, c'est pire en pire d'année en année. Mais en MOC, ça peut être jouable quand même. Ochoa, ça reste un gardien. Thauvin, qui descend de note. Il ne joue plus à Marseille. Ça y est, il descend, il descend. Andrada, surtout qu'il est sur un côté. Après, replacer BU. Mais bon, à part les fans de Thauvin, big up à Thauvignon. Voilà quoi. Rodriguez, qui a la vitesse et tout, qui peut être une carte super intéressante. Après, il faudra voir par rapport au lien, par rapport à ce que vous voulez faire. Ça serait un petit budget en sub ou quoi, en début de jeu. Ça peut aider, les frérots. Vous avez Bergouin. Bergouin, qui a 80, les frères. 85 de vitesse. C'est des cartes qui restent jouables. Mais il y aura mieux, les frères. Savanier, qui perd en vitesse un peu. Il y aura mieux en Ligue 1. Ali, je crois. Il y aura mieux, les frères. Maintenant, il y a Foden et tout. Arrêtez, tout dépend de vos crédits. Il y a Laborde, qui prend un bon up, mais qui a passé en vitesse pour jouer BU. Benitez, c'est un gardien. Renato Sanchez, plus 5 en vitesse. Plus 2 en tir. Plus 1 en passe, les frères. C'est insane. Plus 3 en dribble. Plus 2 en 1 en défense. Plus 3 en physique, les frères. C'est insane. Il prend plus 2 en cartes. Il y a une carte, les frères. L'équivalent, je crois, presque de son Europa League en vitesse. Je ne sais pas combien il va coûter, mais il va être cheaté, les frères. Camara, les frères. Camara. Big up à Thauvignon. Si tu regardes la vidéo, mon frérot. Il prend plus 1. Il sera content. Thauvignon. Plus 5 en vitesse. Il est jouable, la Camara. Et en plus, en pur MDC. Voilà. C'est complémentaire. Vous mettez Camara Renato. Vous avez votre milieu. Après, il faudra voir les prix. Mais voilà. Regardez les ups qu'il prend. C'est assez insane. Keita qui descend. Qui descend. 70 de vitesse. Il y aura mieux, mais ça reste jouable. À l'heure. Bon, on ne va pas en parler. Parce que sa carte, franchement, elle ne fait pas rêver. Mazraoui. Qui coura pas assez, les frérots. Après, il peut être repositionné MC. Il peut être repositionné MC, les amis. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de budget. Avec la défense, le physique, la vitesse. Il peut être intéressant. Repositionné MC. Billingham. En Bundes. Il y a d'autres alternatives. Mais il a une carte super intéressante. 75 de défense. De physique. 77 de physique. Il faudra aussi voir les rendements et tout. Mais ça peut être pas mal. À côté d'un Kuretska, par exemple. Un Kuretska plus offensif. Et un Billingham. S'il a le rendement élevé en défense, pourquoi pas. Daoud, les amis. 70 de vitesse. Il y a d'autres alternatives. Il y a des cartes meilleures. Je viens d'en parler. Tomori, carte cheatée de série A, les frères. Pour ça, Bastoni et tout, j'ai vite quitté. Parce qu'il y a largement mieux. Voilà. Plus 2 en vitesse. Voilà. Il y a une défense. Tomori, Koulibaly ou Tomori, Skriniar. Des trucs comme ça. Ça peut être insane. Plus 4, plus 5, plus 2. Il prend plus 3 en note générale. Giraud, on va pas en parler 50 ans. Les frères, il se fait pisser dessus. Le gardien, voilà. C'est aléatoire. Alonso, carte injouable. Et les cartes qui font pas rêver, je les fais passer, les frères. Rodrigo, qui a une carte qui peut être intéressante pour un début de jeu. Jouer à droite, pourquoi pas. Même si peut-être il y aura mieux. Il y aura mieux. Mais ça peut être intéressant. Jovic, pas très jouable. L'Ambroso, il y a mieux en Serie A, les frères. Weigl, pareil. Il y a mieux en Bundes. Uribe en MC. En MC, ça peut être pas mal pour ceux qui font une Portugaise, les frères. Avec l'autre, c'est Fernandez ou je sais pas quoi. Il y a un MC portugais qui joue au Portugal. Il y a une belle note. Ou si, je crois qu'on va passer sur sa carte, peut-être. Mais pas mal, Uribe. Taremi, pas assez de vitesse. Mbaba, à Porto, en DC. Il y a Pepe, il y a Vertongen. Donc, voilà. Bakayoko, c'est pas top. C'est de pire en pire. Bakayoko, le comte, c'est un gardien. Mais il perd, à noter, il perd un plus, un moins un. Matthaus Kouna qui prend un plus un. Pas mal la carte en MOC. Faudra voir après les caractéristiques, les étoiles et tout. Kondogbia qui perd un moins un en MC. Il y aura mieux. Herrera, il y aura mieux. Pourtant, c'est un très bon joueur. Herrera, 65 de vitesse, c'est dur. Lucas Verissimo, voilà. En défense, ça sera Vertongum, Pepe ou Lucas Verissimo, les frérots. Ça sera assez intense, Lucas Verissimo. Donc, je vais essayer de passer. Rodrigo qui est redevenu, qui est MOC, qui est plus BU, les frères. Qui perd en vitesse, mais ce n'est pas problématique. Il est MOC. Après, il faudra voir in game. Parce qu'il était un peu robotique, je trouvais. Dans les rotations, Rodrigo, il faudra voir. Dier, c'est du piss à la gueule. Sanchez, pas mal. Mais il y aura d'autres alternatives en Première Ligue, malheureusement. Mais c'est pas mal. Emerson, les amis, sur un côté. Mais je pense qu'il y aura mieux en PL. Mais ça, réjouable. Et s'il évolue vite, il peut avoir une carte super intéressante. Milner, on ne va pas en parler 50 ans. Chamberlain en MC, comme chaque année. Même s'il manque en défense. Si vous avez un pur MDC, Chamberlain à côté à 80 de vitesse. Ça peut être insane, les amis. Je dis ça, après je ne dirai rien. Klaassen, passé pour un MOC. Mais Klaassen, très bon joueur. J'ai regardé quelques matchs. Je le trouve très bon. Il est sous-côté. Et cette année, il est MOC. Il manque de vitesse. Dommage. Neres, qui lui ont baissé sa vitesse un peu. Ça peut être jouable, les frérots. Après, il y aura mieux à ces postes-là. Les postes de côté, il y a toujours mieux en termes de vitesse. Martinez, bon, plus 2, mais ça ne suffit pas. Antoine, les amis, sur un côté. Anthony, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal avec la vitesse et tout. Tu vois, vous cherchez un Brésilien entre Neres et Anthony. Prenez directement Anthony. Surtout qu'après, les autres stats, elles sont assez équilibrées. Anthony, il a des meilleures stats que David Neres. En regardant la carte, après, il faudra voir les détails d'attributs. Kamavinga, qui prend 1 en vitesse, plus 3 en tir, plus 2 en passe. C'est insane, les gars. Plus 3 en dribble, plus 2 en physique. Franchement, super belle carte en pure MC. Après, voilà. Le problème de Kamavinga, c'est qu'il manque de vitesse. C'est juste ça, les frérots. Il y aura mieux. Il a une bête carte. Je dis qu'il a une bête carte parce que moi, je me projette dans le futur avec les événements à venir. Mais il y aura mieux, les frérots. Brahim Diaz, M1C. Le problème, c'est qu'il n'a pas de tir pour un M1C. Et après, vous allez dire, putain, ça va, il est rapide. Je peux le mettre MC. Le problème, il n'a aucune défense et aucune physique. Ça peut être une carte intéressante s'il est dans d'autres événements. S'il est jeune, peut-être Future Star ou quelque chose comme ça. Bon, Barclay, on ne va pas en parler. C'est un gardien. Zagadou, ils l'ont pissé à la gueule. Seferovic, assez de vitesse. Elton Leite, c'est sur un côté, ça, GK. Gardien, sur un côté, je suis un fou. C'est un gardien, donc voilà. Kolarov, pas assez de vitesse. Vecinon, après, ça, c'est des quarts taqués. Il a une carte toujours, il prend un moins 1 en note, mais il prend un plus 2 en vitesse. Donc, en fait, il perd un autre, mais il devient de plus en plus métal à la vitesse. Il perd juste moins 1 en dribble, en défense, en physique. Donc, ce n'est pas problématique. Pas assez de vitesse pour ce joueur-là que je ne connais pas. Bamford. Voilà, la vitesse, Diallo, qui sera jouable. L'année dernière, c'était une des cartes qu'on prenait tous. Au début du jeu, cette année, il y aura d'autres alternatives. La Ligue 1, Denayer, tout ça, c'est largement meilleur. Mais si vous n'avez pas beaucoup de crédit, Diallo, 74 de vitesse, ce n'est pas insane, mais c'est jouable. Voilà, ça, c'est un gardien. Ça, c'est sur un côté, 84 de vitesse. Il y aura mieux. Il s'est dans un championnat reculé, donc pas très intéressant. Pareil pour Mena. Gravenberge, les frères, qui prend un plus 8 sur sa carte, je crois, c'est ça ? Ouais. Je vois de loin, là, parce que c'est des petits nombres. Il prend un plus 5 en vitesse, un plus 9 en tir, un plus 7 en passe, un plus 7 en dribble, un plus 14, un plus 7. Dès qu'il va avoir une carte, lui, en événement, à force, ça va être insane, les frères. En tout cas, il a une super belle carte en pure MC, les frères, pour un début du jeu, ça peut être pas mal. Tonali, il ne bouge pas, il perd moins 2 en vitesse, mais il a une carte super, comme chaque année. Il perd un moins en passe, mais le reste, ça ne bouge pas, il ignore, elle ne bouge pas. Schultz, qui perd en vitesse, ça peut être une alternative à Davis, si vous n'avez pas les crédits pour Davis. Hudson, Hudson, pas cette vitesse, désolé s'il y a du bruit. Il y a un avion, il est bas, j'espère qu'il ne va pas taper sur la baraque. Reyna, les frères, MOC, 77 de vitesse pour Reyna, les frères. Donc, 77 de vitesse pour un MOC, c'est plutôt pas mal, il faudra voir ses étoiles et tout. Il était sur un côté, là, il est MOC, donc c'est insane. Il a du tir, il a de la passe, il prend des... Vous voyez de vous-même, c'est insane, meunier, injouable. Il faudra voir les étoiles, surtout de Reyna. Je ne les ai pas en tête de l'année dernière et je ne sais pas si bon l'échange est passé de vitesse pour BU. André Almeida, injouable. Tarap, il y a mieux en MC. Voilà, c'est Gelson Fernandez que je vous disais en MC du Portugal qui peut être cheaté, combiné à l'autre carte que je vous ai parlé tout à l'heure. Il peut être cheaté, 79 de vitesse. Il manque un peu en défense et surtout en défense, mais ce n'est pas problématique, les frérots. C'est un pur MC, ça peut être insane cette année. Combiner du Renato avec du Jetson Fernandez, faire une hybride et tout, ça peut être pas mal. Après, bon, ça c'est des cartes injouables. Wilson Manafa, ça peut être pas mal, 87 de vitesse, les frères. Je crois que ce sera la carte qui aura le plus de vitesse sur le côté en DD. Mais ça peut être pas mal, ça peut être pas mal Wilson Manafa pour un début du jeu. Si vous me faisiez des joueurs avec le Portugal ou quoi, que vous partez sur des concepts. Après, voilà, ça j'en parle pas trop, c'est pas top. Raphaël Léao pour un début du jeu sur un côté, mais avec le temps, l'agilité, l'équilibre, ça se ressentira in-game. Mais ça peut être pas mal. Après, les frérots, James, James, je voulais en parler parce que regardez, 95 de vitesse, les frères. Même s'il est une petite note générale, regardez, 95 de vitesse en 4-4-2, c'est pas problématique, même s'il a pas un gros tir. C'est une carte insane, les frères. Mesli, c'est un gardien, on s'en bat les couilles du coche, ça sera pas top, il y a mieux. Diner, c'est championnat reculé, je crois. Godfroy, les amis, il peut faire des liens avec Walker et tout, les frères, ça peut être insane. 83 de vitesse, ce qui n'ont pas les crédits pour les grosses cartes de PL et tout, peut-être il coûtera moins cher. Et 83 en vitesse, il prend un plus 5 en défense, un plus 5 en physique, il prend un plus 5 en note globale, un plus 11 en vitesse, ça peut être insane, les frérots. Vraiment, vraiment, ça peut être pas mal. Vous avez Kudus en MOC qui sera cheaté, les frères. Après, il faudra voir ses étoiles, mais qui a une super belle carte pour un début de jeu, même s'il a pas trop en drivel et tout. C'est le début de game, il a pas trop en tir. En tout cas, il peut être cheaté, les frères, même replacer MC, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a mieux, mais par rapport à sa vitesse, après le tir, il est pas top, mais par rapport à sa vitesse, ça peut être intéressant. Si la méta tourne comme d'habitude autour de la vitesse, sur ce que j'ai entendu parler, c'est pour ça que je vous le dis, ça peut être intéressant, même s'il manque de tir. Nunes sera jouable en début de jeu en BU, mais c'est des championnats reculés, j'aime pas trop en parler, parce que pas beaucoup vont jouer avec ses cartes. Diogo Gonsalves, sur un côté, il y aura d'autres alternatives, et même si vous le mettez BU, il y aura d'autres alternatives en BU, avec plus de shoot, notamment. Meite qui manque de vitesse, j'essaie de passer le plus possible, les frérots, Rigi, pas de vitesse. Voilà, vous avez Kynos, un championnat reculé, mais qui sera cheaté, 92 de vitesse. Ça peut servir en sub aussi, ça peut servir en sub, ça je passe, parce que c'est inintéressant en termes de cartes, les frérots. Donc, des cartes qui ne sont pas intéressantes, j'essaie de les passer. Voilà, Ferro, 52 de vitesse, ça ne sert à rien. Voilà, vous voyez, là, c'est même Mariano, c'est de pire en pire Mariano. Radoncvic, qu'une carte, avec de la vitesse et tout. Ça peut être des alternatives, par rapport au championnat où il est, mais je crois qu'il est parti au Portugal. C'est le Portugal, ça, non ? C'est un emblème. J'ai peur de me tromper, mais si c'est le cas, il y aura d'autres alternatives, mais en tout cas, il y a 88 de vitesse, c'est plutôt pas mal. Le Wendel, voilà, ça manque de vitesse, ça, c'est un gardien. Donc, ouais, je pense qu'on a fait le tour, les frérots, je pense qu'on a fait le tour. Après, voilà, vous avez... Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Il y a lui en DC, là, c'est Charpente, c'est quoi, ça ? 83 de vitesse, les frères, il sera cheaté, 75 de défense, c'est pas Saint-Just ? Ou il ressemble à Saint-Just ? Je ne sais pas. Non, c'est pas Saint-Just. 75 de défense, 79 de physique, je ne sais pas son nom, Charpente. 83 de vitesse, 75 de dribble, il sera cheaté, lui. C'est en... En Eurodivisie, je crois. Ouais, ça, c'est en Eurodivisie, 83 de vitesse, il sera cheaté, Charpente. Après, vous avez des cartes d'argent, les frérots, aussi. On va essayer de regarder, voir s'il y a des petites cartes d'argent, on ne va pas en regarder 1000, parce que la vidéo va durer déjà longtemps. Moi, je suis un passionné de cartes, donc je ne vois pas le temps passer avec les vidéos, donc je m'en excuse, les frérots. Il y avait Van Bergen, je crois, qui a... Peut-être... Voilà, Van Bergen, les gars, il n'y a pas les stats encore des cartes, mais je crois qu'il est à 95 de vitesse, ou il a une carte cheatée, sur un côté. Certes, c'est une carte d'argent, mais si vous n'avez pas beaucoup de crédit, sur un côté, ça sera cheaté, les gars, si vous voulez Van Bergen. Je vous le dis, sa carte avait fuité, je crois qu'il est à 92 ou 95 en vitesse, un truc comme ça, les frérots. Donc, voilà, c'était juste pour vous dire ça. Après, voilà, je ne vais pas parler de 1000 cartes, c'était pour faire un... Voilà, pour vous dire les upgrades qu'il y a eu, et pour vous dire en même temps, comme ça, vous voyez les cartes intéressantes, tout ça, et la liste des joueurs. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu, elle aura duré très longtemps, je m'en excuse. Et je vous dis à très bientôt, moi, pour une prochaine vidéo, les frérots. Allez, bye bye !